Bonjour, j'espère que ça va bien. Est-ce que tu es prêt pour une belle histoire d'Halloween? Oui! Regarde, aujourd'hui, pour ma 54e heure du conte, je vais te lire Rosita, la lapine qui n'avait même pas peur. Je m'appelle Pascale, je suis une enseignante de formation et je suis aussi une maman de deux enfants, comme toi, et je suis la créatrice d'un autre blog de maman. Et l'histoire que je vais te lire aujourd'hui, elle a été écrite par Cara Carmina et elle a aussi été illustrée par cette même autrice-là de talent. Et si tu te rappelles, sur ma chaîne, je t'avais lu une autre histoire de Cara Carmina. Oui, c'était Pauline, la lapine qui n'avait pas de queue. Et tu veux que je te dise un secret? Pauline, c'est la cousine de Rosita. Est-ce que tu as envie d'en apprendre plus? Oui, c'est parti! Alors, on est prêt pour notre histoire d'Halloween et je me suis même un petit peu déguisée pour toi. Information importante que tu dois connaître au sujet de Rosita, la lapine. Voici l'histoire de Rosita, la cousine mexicaine de Pauline. Mais avant de lire ce livre, il y a certaines choses importantes que tu dois savoir à propos de Rosita. Premièrement, Rosita vit au Mexique avec sa famille. Ah, c'est loin le Mexique du Québec quand même, hein? C'est une experte des maracos. Et son jeu favori, c'est la piñata. Est-ce que tu as déjà joué? Oui, c'est dans les fêtes d'anniversaire souvent qu'il y a des piñatas. C'est un animal que l'on suspend en papier crêpon, puis on fratte dessus avec un bâton parce qu'à l'intérieur, il y a des bonbons. Oui, c'est ça! Et ses plats favoris à Pauline sont les tacos aux carottes et le guacamole. Moi aussi, j'aime ça, les tacos. Ce qui lui plaît le plus au monde, c'est de rendre visite à sa cousine Pauline une fois par année. Ah, c'est vraiment pas beaucoup! Mais au moins, elles sont chanceuses de se voir, hein? Parce qu'elles habitent très loin dans deux pays différents. Alors, ici c'est Rosita et ici c'est Pauline. Est-ce que tu la reconnais? Elle est toute petite, Pauline, hein? Et ce qu'il faut aussi savoir de Rosita, regarde, c'est qu'elle a très peur de El Coco. Mais c'est qui ça, El Coco? On va aller voir. Tu ne le sais sûrement pas, mais Rosita et tout le lapin du Mexique, eux, sont au courant. El Coco, c'est un lapin très méchant. Il porte une cape à capuchon et sort la nuit pour manger les petits lapins qui n'ont pas été sages. Oh! C'est vrai que ça fait peur, mais ce n'est pas vrai, hein? Ce n'est qu'une histoire, hein? C'est très effrayant. C'est un mot opérant pour dire que quelque chose fait vraiment peur. C'est vrai qu'il fait vraiment peur, El Coco avec sa cape puis ses yeux méchants. La maman de Rosita est la soeur de la maman de Pauline. Elle est tombée amoureuse d'un lapin mexicain, Mariachi. Il chante des boleros, des chansons espagnoles tristes et romantiques, avec une merveilleuse voix. Pour être un bon lapin mariachi, il faut avoir trois choses importantes. Un, un sombrero. Oups! Moi, je n'ai pas de sombrero. J'ai un petit chapeau de sorcière que j'ai failli enlever, une grosse moustache et un gros bodon. Ça prend tout ça pour être mariachi. Et le papa de Rosita les a toutes ses qualités. Une moustache, un sombrero et un bodon. Alors, entre-temps, les deux cousines s'écrivent des lettres et des cartes postales. Ah oui, ça c'est bien des cartes postales parce qu'elles arrivent dans notre boîte aux lettres. Ça prend plus de temps qu'écrire un texto, mais c'est le fun de recevoir des beaux dessins. Puis des lettres écrites par nos amis et nos cousins-cousines. Le moment de la visite annuelle approche enfin. Pauline est très heureuse, car cette année, sa cousine aura finalement la chance de rencontrer Théodore, son meilleur ami. En plus, la visite de Rosita tombe pendant l'Halloween, la fête favorite de Pauline. Ah! C'est ma fête favorite à moi aussi! Toi aussi! Yeah! Rosita, elle, est très heureuse parce que sa visite chez Pauline aura lieu pendant sa fête préférée. El día de los muertos. Ce sont des mots espagnols qui se traduisent en français par le jour des morts. Ah! Ça se ressemble un petit peu, hein? Les morts, des fois, ça fait un petit peu peur. Puis à l'Halloween, on essaie de se faire peur aussi. Puis regarde, Pauline, elle a le portrait de sa mamie et de son papi dans ses mains. Et elle a fait des crânes en sucre. C'est des biscuits spéciaux. Et elle a dressé un bel hôtel. On appelle ça un hôtel pour mettre des chandelles, des fleurs et les photos de ses grands-parents. La fête de bienvenue effrayante. C'est le titre du chapitre. Finalement, la famille de Rosita arrive chez celle de Pauline. Une grande fête a été organisée pour l'accueillir et tout le quartier est venu. Regarde, il y a des citrouilles, des ballons, une banderole où il est écrit « Bienvenue ». Des banderole à Fagnon. Puis Pauline, elle dit quelque chose parce qu'il y a une bulle de dialogue. Regarde, elle s'écrit « Bonjour, Rosita! Viens! Je vais te présenter à tout le monde! » Et Pauline, elle lui répond « Hola, Pauline! » « Hola! » Ça veut dire « Bonjour » en espagnol. « El coco! » crie Pauline. Rosita n'arrive pas à y croire. Son pire cauchemar est juste là, à la porte. Oh non! En fait, il ne s'agit pas d'El coco, mais de Théodore, qui est en train d'essayer son costume d'Halloween. Rosita est tellement effrayée qu'elle court à toutes jambes vers la maison pour se réfugier. C'est un mot d'adulte qui veut dire qu'on se met en sécurité. Elle se réfugie sous le lit de Pauline. Tous les lapins savent que c'est le meilleur endroit pour se cacher en cas d'urgence. Peut-être que toi aussi, ça t'arrive de te cacher sous ton lit, hein? Elle est effrayée. Elle s'est recroquevillée sur elle-même, hein? Rosita Le premier Halloween de Rosita Un autre chapitre Rosita ne sort de sa cachette qu'une fois que Pauline et Théodore réussissent à la convaincre que le visiteur n'est pas El coco. Excuse-moi, dit Théodore. Je ne voulais pas te faire peur. J'étais juste en train de me préparer pour ce soir. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a ce soir? demande Rosita. C'est l'Halloween, dit Pauline surexcitée. C'est un mot excitant pour montrer qu'on est vraiment, vraiment très excitée. Mais qu'est-ce que c'est l'Halloween? Dit Rosita. C'est la soirée où on se déguise. Et c'est la soirée où l'on va dehors pour demander des bonbons et jeter des sorts. C'est la soirée où l'on reçoit plus de bonbons que tu n'en as jamais mangé, hein? C'est écrit Pauline et Théodore en chœur. Et alors, malgré sa peur, Rosita décide de jouer le jeu et de se déguiser avec tous les autres pour l'Halloween. C'est vraiment très amusant, hein? Oh, regarde! Elle s'est déguisée en chaton ou en tigre ici. Puis ici, elle a essayé un costume de momie. Oh non, ici! C'est pas Rosita, c'est Pauline. Rosita, elle s'est déguisée en crayon de couleur. Et ensuite, ils ont essayé un troisième costume tous ensemble. Et regarde, leur choix final! Alors, ici c'est Rosita, Pauline et Théodore. Oh là là, il y a beaucoup d'action dans le quartier. Regarde, ils déambulent les rues pour cogner de porte-à-porte, hein? C'est le soir de l'Halloween. Joyeux Halloween! Joyeux Halloween, dit Rosita. Et ici, il y a même une petite sorcière, un clown, un astronaute. Vraiment, les enfants se sont déguisés avec de très, très beaux costumes, hein? Et ici, il y a une petite fille qui dit Joyeux Halloween aussi. À la fin de la soirée, Rosita n'a plus peur du tout. Du tout! Elle a beaucoup aimé se déguiser. Et elle trouve très agréable d'avoir récolté autant de bonbons, hein? C'est plein de bonbons. Ici, ils ont fait un gros tas de bonbons avec leur sac rempli à rabat. Hum, sans faire de bruit, deux lapins s'approchent de nos amis et commencent à se moquer de Rosita. Regarde ce qu'ils vont lui dire. Attention! El Coco est juste derrière toi! Maman! Maman! Aide-moi! El Coco arrive! Ils sont en train de se moquer de Rosita et de l'imiter quand elle a eu peur, hein, de Théodore. Pauline reconnaît les deux lapins. Elle s'interpose car elle est très brave. Vous devriez être gentille avec nous. Ma famille a été très, très aimable pour vous inviter à notre fête tout à l'heure. Théodore intervient lui aussi car c'est comme ça que les bons amis doivent agir. Partez! Laissez-nous tranquilles! Finalement, les méchants lapins s'éloignent, même s'ils continuent de rigoler et de se moquer de Rosita. Rentrons, dit Rosita avec une voix très triste. Moi, je ne veux plus jamais fêter l'Halloween. Pauvre Rosita! Il est tout à fait correct d'avoir peur. C'est le titre du chapitre. Il rentre à la maison. Rosita commence à pleurer et à raconter à sa famille ce qui s'est passé. Et une fois son récit terminé, tout le monde la couvre de câlins. Ça fait du bien des câlins, hein? Rosita m'est à mort, dit son père. Tu sais quoi? C'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur de quelque chose. J'ai peur des souris et des araignées. Surtout les toutes, toutes petites, dit son papa. Ah! Regarde! Il a peur des souris. Et l'araignée ici le fait frémir. « Et moi, j'ai peur des éclairs, dit sa maman. » « Et moi, j'ai peur du noir, » ajoute Théodore. Il est dans son lit, il a peur du noir. « Et moi, j'ai peur de Mme Robillard, » avoue Pauline. « C'est la lapine la plus méchante en ville. » Je pense que c'est sa voisine, Mme Robillard. « Ah! Euh, ben moi, j'ai peur des poules, » s'exclame la maman de Pauline. « C'est bête, c'est bête, mais c'est vrai, j'ai peur des poules. » « Et moi, j'ai peur des films d'horreur, parce qu'ils font vraiment peur, » dit le père de Pauline. « Je te parie que toi, oui, oui, toi qui es en train de lire ce livre, tu as peur de quelque chose, toi aussi. » Le lendemain matin, Pauline a droit à un réveil inattendu. « Debout, Pauline! » lance Rosita, très excitée. « C'est le Dia de los Muertos. Nous devons nous préparer pour ce soir. » « Mais qu'est-ce qu'il y a ce soir? » demande Pauline. « Ce soir, c'est la fête. Nous allons célébrer Grand-Papa Lapin, Grand-Maman Lapine et tous les autres lapins décédés. » « Dépêche-toi, nous devons tous tout mettre en place. » « Tous les voisins sont invités. » Elle a apporté les deux portraits de ses grands-parents, sa mamie et son papi. « Et ils ont fait un chemin de fleurs et on frappe à la porte. » « Joyeux Dia de los Muertos! » « Ah! » crie les deux lapins en voyant les parents de Pauline déguisés. « Regarde, ils ont des masques un peu effrayants, c'est vrai! » « Hola! Bienvenue! » dit Rosita d'une voix douce. « N'ayez pas peur! Ce sont mes parents déguisés pour le Dia de los Muertos. » « Entrez! Nous avons plein de choses à manger. » « Elle est très gentille. » « Merci. Tu es très gentille, » dit l'un des lapins effrayés. « Nous sommes vraiment désolés de nous être moqués de toi hier pendant l'Halloween. » « Ah! C'est les lapins méchants! » « Nous avons décidé de venir à la fête de tes parents, » dit l'autre, « pour célébrer avec toi ceux qu'on a aimés. » C'est vrai que c'est une belle façon de se rappeler des gens qui sont décédés. « Et maintenant, tu sais une chose très importante que tu ne devrais jamais oublier. » « C'est normal d'avoir peur! » « Mais sache aussi qu'on peut avoir moins peur si on est entouré par nos meilleurs amis. » « Il y a une grosse fête! » « Ils sont en train de jouer des maracas, puis regarde, il y a les mariachis qui jouent de la musique. » Et on a mis des famillons un peu spéciaux, hein, avec des têtes de mort. Et le fameux hôtel avec les portraits de tous les gens qu'on aime. Mon histoire est terminée. Alors, j'espère que tu as apprécié toutes les belles coutumes du Mexique qu'on a apprises ensemble. Puis peut-être que ça va te donner envie d'aller voir à l'intérieur du livre, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais Cara Carmina, l'autrice, elle a écrit plein de petites choses secrètes sur les pages. Elle a écrit plein d'autres petites choses que tu peux aller voir si tu as le livre chez toi ou si tu l'as emprunté à la bibliothèque. Parce qu'elle a caché des petits indices qui sont intéressants à lire pour encore mieux comprendre l'histoire et t'amuser encore plus avec ses personnages. Alors, je t'invite à aller fouiller dans chacune des pages et à retrouver tous les petits mots qu'elle a écrits pour toi. Alors, je vais maintenant m'adresser aux parents qui nous écoutent. Alors, Rosita Lalapine qui n'avait même pas peur, moi c'est un livre que j'utilise à la maison pour célébrer l'Halloween à chaque année. Je le ressors, je le mets dans leur sélection d'Halloween, dans leur chambre, parce que je fais toujours une petite mise en avant, une rotation de livres. Puis là, on est dans les livres d'Halloween, puis je leur lis justement près de l'Halloween parce que nous, depuis ce temps-là, on a commencé à célébrer L.D.A. de los Muertos aussi pour rendre hommage aux gens qui sont décédés, qui sont disparus. En fait, on peut appeler ça l'hôtel des disparus, mais j'aime mieux dire les gens décédés, c'est un petit peu moins lugubre. Alors, nous, on va mettre des photos, par exemple, de ma grand-mère, de mon grand-père. Ça va me permettre aussi de me rappeler des beaux souvenirs et de communiquer avec eux, finalement, des souvenirs heureux qu'on a, qu'on a eus ensemble, qu'on a partagés, des moments qu'on a partagés. Donc, c'est comme une façon, pour moi, mais ça dépend vraiment de vos valeurs, d'apprivoiser cette réalité-là, qui est finalement, que sont les personnes qui décèdent, qui est un cycle de la vie. Donc, c'est comme ça que je leur explique. Puis, en apprivoisant ce concept-là, dès le plus jeune âge, bien, j'espère que c'est quelque chose qui va leur faire un petit peu moins peur. Mais ça dépend vraiment de vos valeurs. Puis, je veux qu'ils associent ça à quelque chose aussi d'heureux, puis aux souvenirs qu'on a partagés. Alors, voilà. Si vous avez apprécié, je vous invite à laisser un petit commentaire, peut-être me poser une question, vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à la prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo !